bonsoir à tous merci d'être venu malgré le trafic un peu difficile à bordeaux aujourd'hui jean-françois marmion bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation mais bonsoir et merci de m'avoir invité ça fait partie des devines surprises de la connerie se retrouver à l'ébrimola j'ai rien compris mais je suis venu c'est ça qui est génial c'est que on va pouvoir dire des gros mots ce soir au moins un au moins un mais on va le quand même il y a plusieurs exceptions voilà donc et on va en parler longuement pendant 50 minutes on va laisser du temps aussi pour vous puissiez poser des questions et on va laisser à peu près 20 minutes aussi pour les dédicaces alors jean-françois marmion vous êtes psychologue vous êtes rédacteur en chef de la revue cercle psy et vous venez donc nous présenter ce soir l'histoire universelle de la connerie aux éditions sciences humaines qui fait suite à un premier livre psychologie de la connerie qui a connu un grand succès qu'on a défendu bec et bec et ongles à la librairie et qui effectivement nous a étonné et nous a emballé psychologie de la connerie on va en parler un petit peu ce soir peut-être avant d'enchaîner sur l'histoire mais psychologie de la connerie c'est une trentaine de contributeurs avec quand même des grands noms de la psychologie des neurosciences de la philosophie on y trouve borisir une ligue par exemple jean-claude damasio et c'est vrai que c'est un petit ovni dans le monde éditorial c'est un livre qui est à la fois mordant irrévérencieux et pour un livre sur la connerie c'est très intelligent aussi c'est très très bien fait puisque en parlant de la connerie on parle de l'humanité bien évidemment pas forcément de toute l'humanité mais en tout cas d'une partie non voilà pas de nous mais nous mais des autres l'autre c'est le con voilà donc ça permet quand même de brasser large effectivement sur un petit peu tous les affects qui soient cognitifs intellectuels moraux de l'humanité alors d'abord on va commencer par une première question basique mais effectivement quand on parle de connerie il faut savoir de quoi on parle exactement parce que c'est quand même un terme qui est pour lui qui est polysémique un qui recouvre quand même plusieurs réalités différentes si il y a le il y a vraiment le côté le côté moral puisque on le voit la connerie va aussi un petit peu avec la partie sombre de l'humanité avec la violence la guerre le mal il ya aussi tout une tout une un aspect intellectuel celui qui est con c'est peut-être aussi est ce que c'est celui qui qui manque de culture ou qui est simplement bête un côté aussi cognitif avec les biais cognitifs dont on aura l'occasion de parler à côté médical aussi au 19e siècle quand on parlait de crétin ou d'imbécile il y avait aussi une connotation psychiatrique donc en fait voilà il ya plusieurs définitions qui peuvent qui peuvent aller avec ce terme là comment comment vous définissez vous la connerie eh bien je ne la définis pas il ya vraiment trop de définitions possibles alors à un moment je me tiens la persistance satisfaite et agressive dans l'erreur c'est pas mal ça notamment le soutien jugé sans savoir ni se soucier de savoir pas mal ces trucs qui reviennent dans le livre ça dans les deux livres et aucune est évidemment exhaustive moi j'aime bien dire que le con c'est notre épouvantail personnel c'est celui dans lequel on veut surtout pas se retrouver de quelque chose en commun c'est pas moi tu as rien à faire avec moi je veux pas te voir et le con c'est parfois nous aussi qu'est ce que j'ai fait là c'est comme si t'es quelqu'un d'autre qui avait agi j'ai l'impression que ça mais c'est c'est éminemment subjectif une définition objective de la connerie je crois que non seulement que c'est impossible et que c'est pas souhaitable parce que ça voudrait dire qu'on a compris quelque chose avec un phénomène aussi complexe ce serait bien imprudent je serais peut-être même un peu con donc je préfère rester dans le flou c'est tout c'est intuitivement ce que c'est c'est comme l'amour c'est ce que c'est que l'amour mais après on parle de quel amour l'amour pour les enfants l'amour pour son travail l'amour pour ses parents l'amour pour dieu l'amour de la musique c'est le même mot ça recouvre des choses très différentes c'est très difficile à définir mais on sait ce que c'est la connerie c'est un peu ça je dis pas que c'est un peu l'amour il ya de l'amour dans la connerie et la connerie dans l'amour il ya un plus de connerie dans l'amour que la connerie est ce que est ce que c'est est ce que ce serait faut de dire que c'est alors c'est une déviance dans le sens où c'est une espèce de sortie de route c'est à dire que voilà alors je parlais des biais cognitifs tout à l'heure l'un des exemples de la connerie que vous citez dans le livre aussi c'est tout ce qui est erreur de jugement décisions absurdes des choix qui sont désastreux est-ce que est-ce qu'on peut imaginer plusieurs catégories voilà cognitives intellectuelles morales ou est-ce qu'on pense qu'on peut toutes les combiner d'ailleurs est ce qu'on peut être méchant bête hélas ça n'empêche pas l'autre oui oui non vous parliez de sortie de route le problème c'est qu'on est programmé pour sortir de la route c'est pas tout à fait un accident on sort pas de la route par accident en l'occurrence on est fait comme ça on est fait on parle des biais cognitifs pour réfléchir et juger le plus vite possible et a posteriori si on nous dit mais pourquoi alors là on trouve des bonnes raisons mais sur le moment quasiment toute la journée on juge tout le temps tout le monde sans savoir parce que ça va plus vite comme ça et ça marche comme ça ça marche pas si mal que ça on arrive à ne pas s'entretuer alors qu'on passe notre temps à avoir des malentendus les uns sur les autres ça marche pas si mal sinon vous imaginez le prix nobel d'ailleurs kahneman dans le livre dans le premier parle de système 1 système 2 vous savez les deux vitesses de la pensée le système 1 c'est celui qu'on utilise tout le temps en ce moment vous utilisez le système 1 pour dire est-ce qu'il est aussi bien que ça marmion est ce que ok le système 2 c'est attendez je suis obligé de sortir de mes automatismes de mes routines faut que je réfléchisse le système 2 c'est quand vous passez un examen vous vous souvenez quand vous avez passé le bac la tête comme ça à la fin bah si vous étiez en système 2 c'est pas ça veut pas dire que vous avez eu votre bac forcément vous avez les meilleures réponses ça veut dire que là vous avez vraiment réfléchi vous imaginez si on était comme ça toute la journée invivable voilà l'espérance de vie donc très vite très vite très vite on juge on réfléchit parfait on décide dans une situation d'incertitude et de complexité et on est persuadé d'avoir raison parfois on a raison oui souvent on a tort mais c'est pas grave ça marche donc c'est on est programmé pour sortir de la route d'accord programmé pour être un peu con quoi parce que bah donc la corderie est le propre de l'homme en fait alors et question subsidiaire les animaux sont ils cons alors question débattue surtout dans le deuxième livre prenons les animaux qui nous ressemblent le plus les primates évidemment est-ce qu'on peut dire qu'ils sont cons c'est pas si évident que ça ils sont soumis à des biens cognitifs comme nous eux aussi en situation en situation d'incertitude ils jugent un peu n'importe comment mais ça marche est-ce qu'on peut dire que c'est con parce que c'est pas vraiment logique ça se discute en revanche est-ce qu'ils prennent les autres pour des cons est-ce que bah par exemple ils arrivent à lui piquer sa nourriture quand il a le dos tourné oui ça veut pas dire qu'ils l'ont vraiment pris pour un con ils ont rusé mais ils ont pas destitué l'autre s'il est dominant ils vont pas considérer qu'il est dominé et puis pour prendre l'autre pour un con faut une certaine imagination faut lui attribuer des sentiments faut l'attribuer des intentions faut interpréter son comportement souvent les singes font pas ça ça leur est inutile au quotidien leur cerveau s'est pas développé comme ça donc on peut considérer parfois ils sont la lisière de la connerie ou selon nos critères humains steven picker dit bah oui il ya des animaux qui se conduisent comme des connards au bout d'un moment ils refusent de s'occuper de leurs petits les chasse s'ils peuvent manger un petit faible ils le font des espèces qui font ça de notre point de vue c'est choquant c'est des connards d'accord mais tout de même indéniablement on a une certaine sophistication à la matière c'est le revers de l'évolution un peu nous on a un cerveau tellement développé dans certaines parties qu'on est capable de penser à des tas de choses qui n'existent pas on est capable de ruminer notre passé on est capable de ruminer ce qu'on a fait à 40 ans aucun animal ne fera ça qu'un animal va dire à 40 ans j'ai j'ai envoyé des mauvais signaux à ma mère non 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 aucun animal ne dira ah dans 40 ans je serai mort et machin il est plus là où est ce qu'il est il peut se poser la question ça il arrive que deux on arrive à à développer les capacités de singe de façon à ce qu'ils communiquent avec nous par des signes par des objets qu'ils manipulent alors ils peuvent demander où il est machin quand ils ont remarqué que machin était mort mais ça va pas plus loin ils vont pas se demander s'il est en enfer ils vont pas se demander s'il a bien agi et s'il va ressusciter un jour ça c'est humain et donc je dis pas que c'est de la connerie mais je dis que nous on a cette capacité de s'abstraire dans notre environnement immédiat et de se raconter des histoires sur nous mêmes moi je suis comme ça j'ai fait ça je veux faire ça tatata les histoires changent tout le temps mais on a l'impression qu'il ya un fil continue puis directeur donc ça c'est notre propre à nous et ça nous mène aux plus belles choses c'est ça qui nous conduit à écrire des romans la créativité à imaginer des théories philosophiques des religions c'est ça qui nous c'est l'abstraction mais c'est aussi abstraction qui nous pousse à des conneries qui nous pousse à dire moi je suis quand même plus malin que vous parce que tatata tatata et on va toujours trouver des arguments ou alors moi je moi je me laisserai pas faire moi je suis quelqu'un de bien et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi si j'ai les moyens je vous extermine ça c'est l'imagination si on se fait des films on se fait théorie et on est persuadé que qu'on peut les confirmer à travers des traits des indices à travers des lectures des conversations j'ai raison j'ai raison ça c'est l'abstraction c'est le revers de la médaille c'est l'un ne va pas sans l'autre l'abstraction nous rend capable du meilleur la création artistique l'amour comporte aux autres et du pire la haine comporte aux autres la suffisance la violence la guerre tout ce que vous voulez mais alors est ce qu'on peut vivre sans être con j'ai plombé l'ambiance hein mais c'est pas fini est ce qu'il ya une est ce qu'il ya un remède en fait est ce que est ce que alors c'est quoi le contraire de la connerie est ce que c'est la bienveillance est ce que c'est l'intelligence est ce que c'est la sagesse est ce que c'est un mélange de tout ça est ce qu'on peut à un moment décidé d'arrêter d'être con on peut essayer ce qui est déjà pas mal tout le monde n'est pas capable de ça c'est déjà pas mal oui généralement on arrête les petites conneries qui ne coûte pas cher à arrêter les grosses non non est ce que c'est le contraire de l'intelligence je pense pas ça voudrait dire que la connerie c'est un manque d'intelligence il ya des gens très intelligents qui se comportent comme des parfaits connards regardez les gens bardés de diplômes alors je cité personne mais qui non on a tous quelqu'un en tête qui qui font qui qui font de la politique qui qui élabore des partis extrémistes c'est des gens très intelligents souvent ils ont fait là ils sont profs de fac des fois donc a priori sont pas bêtes ils ont de la culture ils sont capables de passer des examens d'être reconnus par leur père de faire carrière c'est pas des gens qui ont la tête vide non plus après ce qu'ils utilisent bien ce qu'ils ont la tête là c'est la connerie peut intervenir donc je pense que c'est pas un problème d'intelligence alors est ce que c'est un problème de sagesse oui je pense que c'est plutôt le contraire de la sagesse sachant que je suis incapable de vous définir ce que c'est que la sagesse faut pas compter sur moi mais Einstein a dit un beau truc j'ai appris il ya pas très longtemps il a dit l'intelligence c'est résoudre les problèmes la sagesse c'est les éviter wow il s'appelait pas Einstein pour rien à cela effectivement peut-être que peut-être que l'intelligence peut nous tirer des conneries qu'on provoque ou peut-être qu'elle peut nous enfoncer encore plus mais je pense que c'est différent la sagesse ouais je repensais à cette phrase de Serge Gainsbourg la connerie c'est la décontraction de l'intelligence c'est reposant aussi d'être con ah mais bien sûr je suis pas en train de faire croisade contre la connerie surtout pas je peux en train de vouloir corriger l'humanité de la connerie c'est très bien d'être un peu con moi je me gêne pas rassurez vous c'est très bien déconner ça veut dire ça veut dire quoi c'est à t'es con quand je dis ça ça veut dire quelqu'un t'es intelligent en fait je sais que t'es pas comme ça je sais que tu te relâches un peu que tu joues au con donc t'es malin et moi en plus j'ai compris je suis malin aussi je suis content donc t'es con mais ça veut dire t'es intelligent donc ça il n'y a pas de problème pour ça le problème c'est quand les cons refusent de reconnaître qu'ils le sont là ça peut nous coûter très cher à tous et c'est malheureusement la solution la plus fréquente on peut parler un petit peu donc maintenant de l'histoire universelle de la connerie qui est donc le deuxième volume j'ai envie de vous poser une question qui s'applique d'ailleurs au premier aussi c'est là dans ce livre on retrouve pareil une trentaine de contributeurs alors par exemple paul venn steven pinker antoine de bec juste revenir sur alors sur le projet sur l'idée déjà comment vous avez eu l'idée comment ça vous est venu ça un jour d'écrire sur la connerie et quand vous avez contacté les contributeurs comment ont-ils réagi alors l'idée tout le monde dit je pense que je dis ça à part coquetterie mais c'est vrai c'est parti de mon cas personnel il m'est arrivé tellement con j'avais l'impression que c'était pas moi j'ai mais quel est cet imposteur c'est un frère jumeau maléfique non non c'était bien moi qui me suis comporté comme ça ou qui pensait ça vache quand même moi bah ouais et bon j'ai tué personne je vous rassure tout de suite mais enfin c'était assez spectaculaire et je me dis que je suis pas le seul dans ce cas là c'est des tas de gens qui disent comment j'ai pu être assez con pour faire ça dans ma vie pour dire ça pour gâcher ça pour faire du mal pour et c'est une énigme personnelle alors je me suis dit je veux bien écrire un livre là dessus mais un ça va être beaucoup de boulot et deux ce sera pas très intéressant devant de moi donc je vais plutôt demander à des gens d'écrire qu'à des gens plus intelligents que moi donc j'ai sollicité effectivement plusieurs dizaines de chercheurs de tout et puis c'est pas forcément les mêmes contributeurs en plus entre le premier volume et le deuxième non non il n'y a quasiment pas de quasiment pas de vous avez quand même demandé à 60 personnes d'écrire qui sont des universitaires qui sont des et est ce que est ce qu'ils sont prêtés au jeu avec avec plaisir ou est ce qu'ils sont dit bah je vois pas trop l'intérêt ou alors ils sont prêtés au jeu avec plaisir pour deux raisons d'abord parce que ça venait de sciences humaines ça il faut bien le dire tout de même ça fait 30 ans que cette revue existe et son corollaire le cercle psy et les éditions sciences humaines ça fait 30 ans et moi je suis dans le circuit depuis 2007 donc ils savent que c'est une revue respectable on n'est pas très connu mais on est bien connu dans le milieu on est respecté il est très rare que quelqu'un nous dise non pour une contribution donc là j'aurais été un inconnu qui vient dans un en disant bon j'ai pas vraiment d'éditeur mais j'ai une bonne idée on parle de la connerie mais on dit au revoir monsieur mais la science humaine tiens science humaine fait ça ok et puis bon il se trouve que pour le premier volume les psychologues j'en connaissais pas mal j'avais l'occasion de travailler avec eux leur commander des textes déjà ou les interviewer donc ils sont dit ok ça ça va être bizarre mais ça va pas être tout à fait farfelu non plus donc ça c'est une première raison qui fait que ça a marché la deuxième raison c'est qu'ils sont quand même ravis de parler du sujet ils sont ravis de pouvoir dire des gros mots parce qu'ils sont c'est libérateur en fait ils s'ennuient on croit que la vie à la fac c'est super que c'est des discussions toujours intéressantes avec des ils s'emmerdent alors là ils ont l'occasion d'écrire quelque chose qui sera un peu de l'ordinaire de se lâcher un peu en restant sérieux mais de se lâcher un peu sur un sujet que personne d'autre ne leur aurait demandé donc ça ça leur a fait plaisir je crois alors donc cette histoire universelle de la connerie c'est de la préhistoire jusqu'à nos jours donc à chaque fois c'est par chapitre un spécialiste par chapitre on passe par la grâce antique rome le moyen âge le 18e il y a énormément de choses on apprend beaucoup de choses aussi sur l'histoire alors première question est-ce qu'il y a un moment où l'homme est devenu con est-ce qu'il y a vraiment est-ce que l'homme a toujours été con est-ce que le l'homme préhistorique était con ou est-ce qu'il y a eu un moment vraiment où ça a commencé cette connerie humaine on peut penser que le vert était dans le fruit mais enfin ce qui est bizarre c'est que plusieurs contributeurs s'accordent à dire qu'il ya eu une espèce de coup d'accélérateur dans l'histoire au néolithique ça commence mal mais enfin il dit au néolithique il s'est joué un truc pas normal quoi on était des chasseurs cueilleurs tranquilles les anthropologues ont estimé qu'il fallait qu'on travaille trois quatre heures par jour pour subvenir à tous nos besoins le reste était du bonus vous vous rendez compte le temps qu'on passe aujourd'hui devant les écrans ça nous suffisait pour manger pour dormir enfin pas pour dormir pour pour nous alimenter pour pour sur le camp tout ça trois quatre heures par jour et puis il ya un moment c'est bah plutôt que de suivre la viande on va la parquer on va laisser à disposition et puis puis voilà on va faire pareil avec les plantes on va sélectionner celle qui nous arrange le plus apparemment c'était un bon paris oui on s'est retrouvé avec de la nourriture à profusion la démographie a explosé les femmes ont fait trois quatre fois plus d'enfants même si beaucoup mourraient en bas âge enfin c'était spectaculaire les gens étaient mieux nourris de ça mais du coup ils se sont retrouvés avec des besoins superflus avec des de l'alimentation superflu avec des nécessités de stocker la nourriture donc de se l'approprier certains se l'ont approprié bah ça c'est à moi c'est moi qui vais décider ceci cela et c'est à partir de ce moment là que beaucoup de choses ont changé c'est à partir de ce moment là que la hiérarchie s'est accentuée qu'il ya eu plus de chefs plus de sous chef plus de milices plus de petits soldats pour veiller à ceci cela c'est à ce moment là que la religion c'est davantage institutionnalisé c'est à ce moment là qu'il ya des inégalités donc flagrantes qui sont apparues c'est à ce moment là qu'on a cessé de sculpter uniquement des femmes ou de peindre uniquement des scènes rituelles de chasse on s'est mis à sculpter des armes des hommes des haches des boucliers des objets de prestige qui n'étaient pas nécessaires pour la chasse mais pour tuer son prochain et c'est à ce moment là surtout qu'on retrouve énormément de traces de violences exercées à l'encontre d'autres humains c'est rarissime avant le néolithique je crois qu'on a trouvé une dizaine de squelettes humains portant des traces de coups assainés par des flèches peut-être des accidents de chasse on sait pas très bien et souvent les gens n'étaient pas achevé et à partir du néolithique ben voilà il ya des tas de il ya des charniers il ya des des gens criblés de flèches massacrés tout ce que vous voulez voilà alors cela dit on peut dire oui mais c'est dans l'air du temps c'est dans l'air du temps de dire on a perdu le paradis on a perdu l'âge d'or en se coupant avec la nature je sais bien que c'est dans l'air du temps en tout cas c'est dans l'air du temps chez les prix chez les panéontologues aussi et chez les préhistoriens et surtout il ya des traces archéologiques très nettes et jusqu'à preuve du contraire ouais c'est tout à fait plausible donc c'est du rousseau si vous voulez donc effectivement après on voyage à travers l'histoire à travers les différentes époques et ça c'est assez passionnant parce qu'on se rend compte que donc la connerie est universelle elle est illimitée elle est vaste donc il y a eu de la connerie à chaque époque mais par contre on a envie de savoir et c'est ça qui est très intéressant c'est qu'il ya une connerie spécifique en fait en grèce antique c'était quoi être con par exemple un alors il y avait plusieurs définitions évidemment dans les dans les spectacles dans les écrits philosophiques parfois par exemple le con c'était celui qui n'était pas instruit ok mais comme par hasard c'était celui qui était c'est le paysan c'était la grèce périphérique si vous voulez c'était c'est les gens qui n'étaient pas des citoyens sur l'agora c'était des bourdeaux voilà ça c'est un truc qu'on retrouve quand même assez souvent jusqu'à notre époque moi j'habite dans un village de 300 habitants je peux vous dire que je passe pour un connard simplement parce que j'ai choisi d'habiter là quoi donc ça ça n'a pas changé et mais dans la grèce antique aussi le con c'est celui qui faisait preuve du brice c'est à dire de démesure qui sortait de son statut qui se croyait promis un destin particulier ça on le retrouve au moyen âge par exemple le con par excellence était celui qui croyait pouvoir braver la roue de la fortune avoir un destin exceptionnel parfois dans le sillage d'un grand personnage et une montée avec lui descendait tous les deux et donc le con c'était tel ambitieux c'était celui qui voulait pas rester à sa place qui voulait pas rester dans faire la même chose que ses parents qui voulait déménager qui voulait aller à la ville tout ça c'est ça n'a pas la tête ça c'est quelque chose d'assez récurrent aussi le con celui qui se croit plus malin que les autres et bon quand il est quand il provoque des quand il provoque des catastrophes pour lui seul c'est pas bien grave quand il entraîne un pays derrière lui c'est un peu plus fâcheux à partir de quand le con est devenu l'autre et là on pense peut-être à la à la rome antique et aux barbares en fait parce qu'il y a tout un chapitre par bruno dumézil sur le barbare est-ce que c'est pas à partir de là je sais pas où l'autre c'était vraiment le con c'était l'autre l'étranger oui c'est ça c'était ce que je disais tout à l'heure c'est un peu l'épouvantail quoi celui dans lequel on ne se reconnaît pas le barbare c'est celui qui est vraiment pas comme moi qui n'a pas mes usages je connais pas forcément mais on le présente comme ça aussi dans la rome antique c'était très bien d'avoir des barbares c'est très pratique pour justifier les hausses d'impôts par exemple ah ouais mais on a besoin d'argent pour repousser les barbares et on disait ça même autant où les barbares étaient plus nombreux que les romains de souches si je puis dire dans l'armée romaine les barbares étaient assimilés ils étaient tellement nombreux ils contribuaient tellement à la sécurité de rome qu'il fallait quand même prélever des impôts pour prétendre lutter contre eux donc le barbare s'il n'existait pas il faudrait l'inventer on en a toujours certains le sont peut-être vraiment est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des époques où il y a un chapitre sur la chine ancienne sur la sottise dans la chine ancienne on a on a l'impression enfin on fantasme peut-être l'époque aussi mais c'est vrai que c'est c'est quand même la philosophie chinoise c'est une des grandes traditions spirituelles de l'humanité il y avait aussi des cons à l'époque de voilà oui mais alors s'exprimer différemment ce qui est intéressant c'est que si j'ai bien compris la pensée chinoise exprimée dans le livre le con et le sage sont dangereusement proches finalement comme si le le con était un sage en devenir bon ça pourquoi pas quelqu'un qui a pas encore appris qui manque de maturité cap les expériences vont se charger de le rendre plus sage pourquoi pas mais peut-être que le sage est un con en devenir aussi ah mais pourquoi parce que le sage s'il pense qu'il a gagné la partie s'il pense que ça y est je sais ce que la sagesse et je l'incarne oh mon pauvre vieux il faut que tu recommences à zéro donc dans ce sens là c'est c'est une espèce de dialectique une dialectique éternelle on peut voir ça comme quelque chose de désespérant ou chose d'assez amusant espèce de chorégraphie entre la connerie et la sagesse il ya deux chapitres ou trois sur la religion ça m'intéresse particulièrement ce que je suis dans le rayon religion il ya une partie sur le bouddhisme une partie sur l'hindouisme et tout un chapitre aussi dirigé écrit par virginie larousse qui dirige donc le monde des religions la religion c'est un grand vecteur de conneries ou pas c'est pour ça je rajoute le ou pas donc c'est un beau prétexte quand on décide d'être con c'est c'est presque trop beau pour être vrai je j'ai décidé que toi tu étais con et je vais pouvoir te massacrer parce que la sagesse suprême est d'accord avec moi pour autant est ce que est ce que la religion est le seul vecteur de conneries de ce genre non peut très bien massacrer des gens non de la politique c'est pas un problème est ce que la religion ne produit que de la connerie bien sûr que non on a tous en tête des gens qui on partage pas forcément leur foi mais enfin on se dit ouais alors leur comportement était exemplaire j'aimerais bien être un peu aussi indulgent un peu aussi bienveillant un peu un peu aussi intéressé par la misère d'autrui que telle ou telle personne donc ça c'est des gens sincères on peut pas dire que la religion les a rendu con donc le raccourci religion égale conneries c'est tentant mais moi j'ai pas très envie de le faire pas seulement parce que je tiens pas à me faire tirer dessus mais parce que je pense vraiment que c'est plus compliqué que ça je connais des athées qui sont très concis et qui ont une forme d'athéisme qui se rapproche dangereusement du du d'une religion ouais 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 qui refuse tellement tellement qu'il puisse y avoir quelque chose qu'ils n'ont pas compris non non c'est on a l'impression qu'ils sont aussi intolérants des fans intolérants que les fanatiques parfois du vraiment ce serait trop facile de dire oui les athées les rationalistes sont très intelligents très sages et puis les régions sont une bande de cons malheureusement c'est trop compliqué pour être résumé ainsi à mon avis ou alors je suis con aussi on peut pas excluir cette hypothèse est-ce qu'on est ce qu'on pourrait proposer une lecture on va dire pardon marxiste de l'histoire de la connerie est-ce qu'il y aurait des différences suivant les classes suivant les luttes de classe puisque vous parliez de pouvoir tout à l'heure est-ce que est-ce que par exemple la connerie appartient plus à une classe privilégiée ou pas ou est-ce qu'elle est également partagée entre toutes les classes psychologie de la connerie par exemple qu'on a souvent similé oui bah le oui mais qui l'a assimilé au con parce qu'ils sont pas bourgeois qui aimeraient bien le devenir ou alors au contraire au dessus qui ont peur autant de mollier ont caricaturé le bourgeois parce qu'on avait peur qu'il remplace l'aristocrate tout simplement non pas toi tu es con tu n'as rien compris tu es un bourgeois gentilhomme ah mais ça marche pas comme ça l'aristocratie ok quand psychologie de la connerie est sortie la crise des gilets jaunes a éclaté alors est-ce qu'il y a eu un lien et ben vous rigolez mais je suis tombé sur des tas de gens qui m'ont dit c'est quoi un con alors je dis bah souvent le con il est suffisant il croit avoir tout compris alors ah ah c'est macron ok et puis parfois je recevais des mails d'universitaires qui me disaient ah bah dites donc vous faites un livre sur la connerie avec les gilets jaunes vous avez de quoi faire en ce moment donc chaque camp vous voyez dans l'apparition de l'autre ou dans le maintien de l'autre le triomphe de la connerie les gilets jaunes vous voyez dans les universitaires quand je faisais travailler une bande de cons qui n'avaient rien compris et qui était suffisant coupé du terrain tout ça et les universitaires vous voyez dans les gilets jaunes des abrutis qui n'avaient jamais fait d'études et comme par hasard à chaque fois qu'on me parlait à moi on supposait que j'étais dans le bon camp des gens que je connaissais qui étaient vraiment un gilet jaune qui disait ah bah avec macron tu vas rigoler avec la connerie ouais et puis des gens je sais qu'ils sont très contents que macron soit au pouvoir qui me disaient avec les gilets jaunes vous allez avoir du boulot et aucun des deux n'a pu penser que j'avais de la sympathie pour le camp d'en face ça c'est marrant et ça c'est pareil pour les discussions politiques souvent on me dit voilà on commence à bien me connaître alors on me dit ouais ouais t'as vu la droite on n'a pas demandé si j'étais de gauche et inversement oh les gens de gauche putain oui oui mais on m'a rien demandé on me trouve sympathique alors on suppose que je suis pas con mais c'est peut-être se leurrer donc voilà chaque camp voit l'autre comme une grande catégorie on met tout le monde dans le même sac on se coupe bien fort c'est une bande de cons voilà c'est pratique on est tous comme ça alors est-ce qu'au regard de l'histoire selon vous il ya eu des grands pics de conneries est-ce qu'il y a eu vraiment une période on va dire de la préhistoire jusqu'au 20e siècle on va on va parler aussi un peu plus du 20e siècle parce que c'est quand même un siècle aussi assez assez noir on va dire on a même l'impression que plus ça va et plus on est con alors est-ce que c'est quelque chose qu'on a ressenti à toutes les époques ou est ce que vraiment on est on a évolué par rapport je sais pas par rapport il ya quelques siècles où vraiment comment vous voyez ça alors je pense que chaque époque c'est pensé comme la plus conne de toutes chaque époque était se croyait au bord de au bord du gouffre les gens sont de plus en plus cons les jeunes sont de plus en plus respectueux du temps de nos pères c'était bien autre chose on trouve ça au 19e trouve ça la renaissance et on trouve ça jusque dans la grèce antique pourtant c'est un discours de vieux cons il faut croire qu'il y a toujours eu des vieux cons on les a pas inventé on a toujours l'impression que la nostalgie que c'était mieux avant à deux montants les gens se parler plus tout ça peut-être qu'il ya une époque effectivement qui était un âge d'or qui a été un peu épargné j'en suis pas persuadé du tout moi je dans mon village j'ai une voisine qui a 90 ans bien sonné qui a eu une dizaine d'enfants elle a passé toute sa vie à faire à manger pour ses enfants à faire à manger pour son mari à faire à manger pour les ouvriers agricoles qui travaillent dans la ferme toute sa vie et elle m'a dit une phrase sublime qui mériterait de passer à la postérité elle m'a dit vous savez ceux qui parlent du bon vieux temps ils ne l'ont pas connu waouh bravo madame bravo j'enviève franchement rappelons nous quand même qu'il ya 50 ans ouais dans les années 60 ça paraît une super époque bien c'est la pop c'est l'amour libre c'est la contre culture c'est génial dans les années 60 quand même encore aux états unis les noirs et les blancs n'avaient pas le droit de s'asseoir aux mêmes places dans les bus il y avait des toilettes pour les noirs des restaurants pour les blancs il y avait un film j'ai oublié le titre c'est l'histoire d'un jeune pianiste prodige noir qui sillonne les états unis comment ça s'appelle green book alors ici un des états unis il est en tournée donc tout le monde le trouve extraordinaire et son chauffeur est blanc et on lui interdit les restaurants on l'applaudit les blancs vont l'applaudir puis après ils veulent aller dans un problème tout le monde trouvait ça normal les 60 jusqu'aux années 70 je crois une femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari c'est ça une femme ne pouvait pas demander le divorce je crois 63 voilà la femme n'avait pas le droit de vote 63 l'autorisation de travailler sans demander l'autorisation du mari 63 pas 63 après jésus-christ 1963 ok l'homosexualité considérée comme une maladie mentale à traiter par des électrochocs jusqu'à la fin du 20e siècle ok est ce que vraiment c'est pire aujourd'hui je vous laisse répondre et je pense qu'il ya cette tentation de d'imaginer alors peut-être aussi parce qu'on vit une époque où alors on peut penser aux réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux effectivement ça vous dit enfin on peut on peut y trouver la plus grande intelligence comme la plus grande stupidité mais c'est vrai qu'à une époque moi je pense aux réseaux sociaux et je pense effectivement ce serait mais qu'on en parle au réchauffement climatique en fait donc cet anthropocène en fait on est en train de créer notre propre perte ça c'est assez inédit parce qu'on a même nommer donc cette terre géologique anthropocène c'est quand même inédit ou voilà donc alors voilà est-ce que est-ce que c'est une répétition de l'histoire de se trouver la période la plus conne ou est-ce que vous est ce qu'on n'a pas franchi un cap quand même dans la stupidité humaine ou la connerie ou depuis depuis hiroshima on sait qu'on est la seule espèce capable de se suicider quand même moi quand j'étais petit on disait que les russes allait envahir allait envahir la france que c'était les gens d'Ormesson avaient écrits dans le figaro que mitterrand au pouvoir c'était les russes sur les champs élysées si je me souviens bien quelque chose comme ça pourtant c'était pas spécialement con d'Ormesson je suis désolé mais bon voilà ça arrive aussi de dire des conneries après on après on nous a dit ben non non les russes bon bah c'est rapé ils vont pas nous envahir c'est mal parti mais ça va être les musulmans d'ailleurs c'est marrant parce que moi quand j'étais ado j'avais lu les prophéties de nostradamus c'est les années 80 alors à l'époque c'est traduit comme les russes vont déferler sur la france puis dans les années 90 non c'était les ouais c'était les musulmans déferlent sur la france alors aujourd'hui je sais pas que ce qui va nous déferler dessus bon donc il y a toujours des menaces comme ça les menaces globales le réchauffement la particularité c'est que on peut difficilement y échapper quand même mais l'avantage c'est qu'on en prend vraiment conscience très tardivement parce que ça aussi on en parle depuis que je suis gamin on en prend conscience de façon massive et très tardivement mais au moins on en parle c'est devenu l'un des sujets de conversation les plus fréquents dans les conversations des français ça a été mesuré je crois l'année dernière c'est l'un des tout premiers sujets de conversation c'est difficile d'aller dans un repas de famille ou un repas de copains sans quelqu'un parler de sa dernière initiative bio de sa dernière manifestation et notamment chez les très jeunes moi j'en connais 15 16 ans je suis vg je fais les marches pour le climat et ouais bah Greta Thunberg quoi cette génération là alors on peut dire oh mais elle n'y connaît rien n'empêche que il y a des gens qui essaient vraiment de se bouger et c'est les plus jeunes ceux qui sont censés être les plus avachis les ados ils passent leur temps sur leur écran n'empêche que c'est quand même parmi les ados qu'on trouve beaucoup de gens qui se bougent vraiment aujourd'hui j'espère que ça suffira mais c'est déjà bien que ça arrive donc cette menace arrive quand même à une époque où on n'a jamais été aussi connectés les uns aux autres c'est la première époque où un événement peut devenir mondial tout de suite une initiative peut devenir mondial tout de suite une prise de conscience peut être accélérée par ça c'est quand même pas mal que ça arrive maintenant s'il était arrivé il ya un siècle on serait mort ou alors on serait plus qu'une poignée à vivre dans le désert donc c'est pas si mal quand même il ya une note d'espoir d'accord est ce que vous pensez cependant que la connerie a encore de l'avenir elle nous enterrera tous bien sûr qu'elle a de l'avenir on sait pas encore exactement sous quelle forme on n'a aucune idée de ce à quoi ressemblera le monde ne serait ce que dans 50 ans ça accélère tellement vite et tellement de plus en plus vite on ne sait pas du tout mais alors du tout à quoi ça va ressembler ce sera peut-être un paradis total un enfer total n'oubliez pas qu'il ya plein de gens car moi je me souviens dans les années 90 quand j'ai parlé d'internet à des gens qui étaient à la fac avec moi il y en a plein qui avaient peur je me souviens encore une copine m'a dit je veux pas entendre parler de ton truc je m'attends mais c'est génial tu te rends compte on va avoir tous les livres du monde à portée de doigts on va pouvoir avoir tous les tableaux du monde toutes les théories tous les films un jour peut-être on pourra télécharger des films mais ça va pas non non je veux pas de ça j'en connaissais une qui voulait pas avoir d'ordinateur je lui avais donné ma machine à écrire quand j'ai eu un ordi tu en veux pas non non donne moi ta machine moi je tape là dessus c'est les années 90 quoi et franchement c'est effrayant aujourd'hui d'avoir un ordi pas écrire à la main enfin s'y est fait et on n'imagine pas la vie comme ça moi je voulais pas de téléphone portable mais je veux pas qu'on m'emmerde si je veux être dans la rue j'ai pas envie qu'on m'appelle maintenant quand j'ai pas de téléphone portable dans la rue j'ai pas envie qu'on m'appelle mais j'ai envie d'en avoir un pour que je puisse appeler en cas de pépins voilà et puis quand on conduit à la campagne comme moi il faut c'est quand même bien d'avoir ça donc donc ce qui fait peur aujourd'hui ce qui paraît inhumain ce qui paraît stupide désespérant nous sera peut-être le quotidien le plus ordinaire dans 20 ans et ce sera très bien comme ça et inversement si on pouvait voyager dans le temps et retrouver les conditions de vie de certains de nos ancêtres on serait horrifié on dirait mais je tiens pas une semaine là dedans je tiens pas une semaine là dedans je tiens pas une semaine sans douche voilà je tiens pas une semaine sans en étant obligé de rester aux fourneaux je tiens pas une semaine en étant obligé d'aller à la messe même si j'ai pas envie je tiens pas une semaine sachant que je vais être obligé de partir pour trois ans de service militaire qu'est ce que qu'est ce que vous avez appris en ayant dirigé ces deux livres qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que ça vous a renseigné nourri qu'est ce que vous en tirez j'ai jamais eu aussi peu de certitude de ma vie sur quoi que ce soit et surtout pas sur moi mais ça me va très bien je suis très content j'aime bien douter j'aime j'aime bien même me tromper donc je suis servi ça m'a appris ça ça m'a appris que oui la connerie c'est pas forcément le contraire de l'intelligence à titre personnel ça m'a appris que j'étais susceptible de faire du bien avec des livres alors ça m'avait jamais effleuré moi je suis les bouquins mais il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir me disant que ça leur avait fait du bien de lire ça vous avez imaginé le nombre de repas de noël où on offre une psychologie de la connerie au beau père ou à la belle-mère le nombre d'histoires que ça a dû créer quand même non le tout est de l'offrir avec tact oui c'est ça je te l'offre pour mieux me comprendre moi je me demandais à chaque fois quand on offre ça tiens oui ok d'accord non il faut l'offrir à des gens qui ont de l'humour et puis mais si ils ont de l'humour ils sont pas très cons ça passe très bien non non j'imaginais absolument pas non personne n'imaginait ça oui vous n'imaginiez pas le succès de ce de ce livre à ce point là pas du tout je me disais si on en vende 5000 c'est un triomphe quoi ce sera génial bon on est bientôt 80 000 avec 19 traductions ça va être vendu en Russie en Chine aux Etats-Unis enfin quand je vous dis que j'ai rien compris j'ai rien compris j'ai rien compris mais mais si j'avais su que ça marcherait aussi bien peut-être même que je l'aurais pas fait con comme je suis ça aurait été con ça parce que je me serais confié-le à quelqu'un d'autre moi j'ai pas j'ai aucune envie de les brimollages les tricules la télé j'ai pas envie d'y passer c'est le truc qui me fait le plus peur et puis on va c'est moi qu'on va inviter et pas les 30 chercheurs c'est quand même bizarre quoi donc j'aurais j'aurais peut-être dit faites-le faire par quelqu'un d'autre mais comme je suis un peu con j'aurais fini par céder applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021